Salut tout le monde, salut la famille, moi c'est Koukoui. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager mon expérience, l'expérience que nous vivons, ce n'est pas un confini, nous sommes toujours dans cette situation. Donc nous avons attendu le Covid-19, c'est fait invité de force là où je vis. Donc j'ai voulu partager les expériences, j'ai voulu faire pour qu'aujourd'hui c'est nous, demain ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être une personne très connue. Donc je me suis dit qu'il faut partager cette expérience, ça pourra toujours être utile, ça pourra toujours aider, ça peut sauver des vies. L'objectif c'est de sauver des vies, l'objectif c'est d'aider. Quand tout le monde est en joie, je suis aussi en joie. Quand tout le monde est en souffrant, quand tout le monde pleure, ça me chagrine, ça me fait aussi pleurer. Donc l'objectif c'est ça, c'est de partager l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? On ne sait pas. À mon niveau, moi j'ai l'habitude de suivre tout ce que la loi dit de faire, tout ce qu'on nous recommande de faire, parce que ça appelle l'harmonie, ça génère la paisibilité et chacun est dans le but, chacun est dans la vision et c'est comme ça qu'on arrive à éviter les situations graves. Donc la pandémie est venue, la pandémie est globale, la pandémie est partie depuis Wuhan et s'est propagée dans tout le monde. Et ça a généré beaucoup de dégâts. Nous avons déploré, le monde continue toujours de déplorer des morts. et les médias ne font que parler de ça du matin jusqu'à la tombée de la nuit et c'est toujours ancré dans notre cerveau. C'est la peur, c'est la peur, ça se vend, ça se chante, ça se crie et tout le monde essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut s'en sortir. Donc voilà, tout le monde a toujours eu ces informations. Donc, le lavage des mains, la distanciation sociale, prendre des precautions, faire le port du masque. Moi, à mon avis, puisque mes parents ont été du personnel de santé, donc le lavage des mains, c'est obligatoirement et c'est rentré dans ma routine. Lorsque j'oublie de laver les mains et que je mange, j'ai toujours des maux de ventre. Donc, mon organisme, mon corps n'est plus habitué à cette batterie. Donc voilà, et la pandémie est venue. Donc, tout ça, ça ne me gêne pas. Tout ça, ça ne me fait pas peur. Donc, les mesures barrières, j'ai toujours respecté au strict maximum. Pas le minimum, au strict maximum. Je prends toujours mes distanciations sociales. Donc, comment ça s'est passé ? Le COVID s'est invité. C'est venu, c'est dans ma maison, c'est tout proche. C'est dans la ville, plusieurs ont, plusieurs se sont décrétés. Donc, on a toujours les informations de prudence, la prudence. Donc, c'est venu et c'est rentré par la petite personne. La personne la moins âgée, dans mon entourage. Cette personne a souffert. Cette personne, c'est... Les signes se sont manifestés sous forme de grippe, sous forme de toux, de maux de tête, de température élevée. Donc, nous sommes rendus à l'hôpital. Les docteurs ont fait des prescriptions. On a demandé le test, mais les docteurs disent non, puisque c'est la saison grippale, donc c'est la grippe. Ils ont prescrit des médicaments de grippe avec certains antibiotiques. Donc, tout ça, on a suivi le traitement. Donc, pendant toute une semaine, ça a été difficile, mais on a vu les améliorations. Jusqu'à la fin de la semaine, la deuxième personne commence par manifester certains symptômes. Maux de tête, perte du goût, perte de l'odorat, et elle s'est décrétée directement, être infectée par le coronavirus. Donc, moi, je me suis dit non, pas de panique. Attention, pas de panique. On ne peut pas se décréter, mais seul le test peut nous permettre de nous situer. Donc, depuis, il nous a amené à nous rendre à l'hôpital immédiatement. Par là, nous avons poursuivi directement pour faire le test. Le docteur a écouté, mais le docteur n'avait pas voulu faire des examinations. En attendant ça, le docteur dit oui, oui, vous êtes 100%, il n'y a pas de souci. 100%, vous êtes atteint par le coronavirus. Donc, allez vous faire tester, prenez cette direction, alignez-vous dans la queue, et vous allez vous tester. Après ça, vous rentrez chez vous, et vous attendez le résultat du test. Voilà ce qui s'est fait. Donc, on est parti. On avait demandé à tester la personne la plus petite. Le docteur dit, ce n'est pas la peine pour les enfants. Si vous le voulez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Si l'enfant arrive à se faire tester, là, tant mieux. Donc, voilà, nous avons fait la queue. On s'est fait tester. Et au niveau de l'enfant, il y avait eu des difficultés, mais heureusement ou malheureusement, le test a pu se faire. Donc, à la suite du test, nous entendons impartialment le résultat. Donc, il faut se faire confiner. Il ne faut plus sortir les dispositifs. Donc, par rapport au lendemain, très tôt, mon test est venu. C'est négatif. On entend le test de la personne qui se plaignait, qui se déclarait d'offre, un forfait, corona, son test est revenu négatif aussi. Donc, ce n'est pas ça. Et la personne qui est bien importante, la moins âgée, c'était que son résultat est revenu positif. Donc, la semaine passée, lorsqu'on avait été à l'hôpital, tout ça, on n'a pas traité, on n'a pas fait le test. Voilà, elle a manifesté ça. Et voilà, elle a le corona. Et le corona, ça te met. Faites invité, chez nous. Comment nous avons vécu ça? Comment il faut faire? Comment il faut procéder? Tout. J'en parlerai dans une nouvelle vidéo. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada